...utilisé par les palestiniens, qu'est-ce qu'ils en ont fait ? Des bases de lancement de roquettes ? Donc je veux dire, le Khamah c'est entièrement responsable de ce qui arrive à la population de Gaza. C'est peut-être aussi les limites du retrait unilatéral ? Je crois que ce que prouve cette opération, aux noms curieux, c'est le fiesco également de toute la stratégie israélienne. Et cette stratégie était basée sur une idée d'abord, qu'on peut faire séparer complètement Gaza de la Cisjordanie. Que les palestiniens de Gaza, je veux dire, on sort de Gaza et en Cisjordanie on continue la colonisation et on continue la situation comme elle est. Oui, colonisation, c'est une colonisation. Je rappelle, je rappelle... Vous n'avez pas le droit d'utiliser cette thème devant des millions de téléspectateurs, vous n'avez pas le droit d'utiliser cette thème ? Mais si, j'ai le droit, c'est non. Je vais vous dire une chose, ce n'est pas vous qui allez me donner le droit d'utiliser telle ou telle thème. Non, parce que c'est un mensonge. Ah, c'est pas une colonisation, bon, très bien. Peu importe comment on l'appelle, le tout où vous l'êtes, comme vous voulez, mais... Enfin, ce pouvoir bicéphale des palestiniens entre la bande de Gaza et la Cisjordanie, ce n'est pas l'Israël qui l'a suscité, c'est le Hamas qui a expulsé Manu Militari, l'autorité palestinienne de la bande de Gaza. Écoutez, moi je ne suis pas du tout ici pour être le défenseur du Hamas. Je veux dire, il n'y a aucun doute que ces gens-là, je veux dire, sont... C'est un mouvement qui a effectivement une action terroriste. Je ne le défie pas comme un mouvement terroriste, mais il a effectivement... Il mène des actions terroristes, d'ailleurs il n'est pas le seul, mais il a une responsabilité très lourde. Mais là, nous ne sommes pas actuellement à Gaza en train de parler, nous parlons de ce que fait Israël. Or, ce qu'actuellement est en train de faire, c'est vous ne supprimez pas le Hamas, vous le renforcez. Alors justement, on suive la stratégie israélienne. Parfois, du moins à comprendre, Michael Blum, on a l'impression d'Israël de frapper fort le Hamas, de frapper fort la tête du serpent, pour reprendre l'expression consacrée, mais sans toutefois le renverser. Est-ce que ce n'est pas un peu ce qu'il offre de la part du gouvernement israélien ? Je ne sais pas exactement quelles sont les intentions, Marius l'a rappelé. On ne sait pas quel est l'objectif de cette opération. On peut imaginer que Tzal va rester dans la bande de Gaza. On peut imaginer que, pas totalement dans les villes, mais peut-être créer, comme au Liban dans le temps, une zone militaire dans laquelle Tzal resterait, à partir de maintenant, dans la bande de Gaza, autour des villes pour empêcher les lancements de roquettes. On peut imaginer qu'ils veulent faire tomber le Hamas, la branche militaire du Hamas, à Gaza, sans pour autant s'attaquer à la branche politique, laissant éventuellement un avenir à des négociations entre le Hamas et le Fatah. On ne connaît pas les objectifs de l'emploi. Oui, parce qu'effectivement, Netanyahou a eu l'intelligence d'accepter le cessez-le-feu dans les conditions de l'Égypte. Ça ne va pas durer. Ça ne va pas durer. Il y a des images qui sont transmises, mais pas par des chaînes de télé israéliennes. Je ne suis pas sûr qu'elles soient transmises par I24. Ils sont terribles, tout Gaza. Ils sont terribles. Et puis, il ne faut pas oublier qu'en Israël, nous sommes victimes, c'est normal, dans ce genre de situation, d'un véritable bourrage de crâne. C'est-à-dire, dans la terminologie qui est utilisée, on va éradiquer. J'entendais aujourd'hui encore, dans une chaîne de télévision, parler de tel quartier de Gaza qui est un nid de frelons. Je veux dire, c'est d'ailleurs naturel que dans une population qui souffre, comme toute la population israélienne, ce bourrage de crâne marche. Mais ça ne va pas marcher très longtemps. Mais pourquoi parler comme ça ? Je ne comprends pas. Bourrage de crâne. Nous sommes en guerre contre des terroristes qui utilisent leur population civile. Il faut mettre les choses en proportion. Et d'ailleurs, je ne suis pas d'accord avec vous, la télévision israélienne montre beaucoup d'images de ce qui se passe à Gaza. On fait des interviews très généreuses d'un journaliste de Gaza qui commence à déblatérer sur Israël. Je ne sais pas si tout pays en guerre agirait comme ça. Mais je voudrais rajouter une chose par rapport à ce que vous avez dit sur le lien à faire avec la Judée Samarie ou la Cisjordanie. C'est que quand on pense avec effroi la situation qui serait la nôtre dans le Golan, si on avait écouté les irresponsables qui demandaient à Israël de se retirer du Golan, imaginez aujourd'hui cette situation en Judée Samarie, si Israël se retirait, quand on voit ce qui se passe avec Gaza. Alors heureusement que nous avons de Sahel et une population juive en Judée Samarie. Oui, je ne crois pas en quoi cette population me protège quoi que ce soit. Je crois qu'il faut voir un fond de problème. Il faut voir le fond de problème, c'est-à-dire qu'il y a une situation qui est invivable pour le peuple palestinien. Comme s'il était un parti responsable de cette situation dans une large musée d'Israël. Je parle dans une très large musée d'Israël. Faites comme ça aussi. Faites comme ça aussi. Non, non, ça se passe. Je sais qu'en Israël, on est toujours victime. Je veux dire, on est... Dans l'automation israélienne, ça se fait au nom de la victimisation. Il y a quand même 5 millions d'Israéliens qui sont à portée des roquettes du Hamas. Absolument. On peut quand même parler de victimisation de la société d'Israël. Bien sûr, bien sûr, bien sûr. Mais ça ne doit pas nous faire perdre la tête. Et ça nous peut avoir d'empêcher la bande de Gaza. Vous avez soutenu le retrait unilatéral de la bande de Gaza. Et la situation aujourd'hui à Gaza est la conséquence aussi de ce retrait unilatéral. Je veux dire, il n'y aurait pas eu le retrait unilatéral. Je ne pense pas qu'elle serait bien meilleure. Parce qu'il y avait les attentats, il y avait déjà un début. Enfin, il n'y avait pas de roquettes sur Tel Aviv. Même sur H-Doc. Ceci dit, je ne suis pas pour le retrait unilatéral. J'étais pour un retrait. Je veux dire, que ce retrait se soit fait sans coordination. Parce que pourquoi il y a eu ce retrait ? Parce qu'on voulait garder ce que vous appelez joliment la justice des Samaris. Et puis on voulait se débarrasser du contrôle de 1,2 million. On n'a pas 1,2 million. Vous pouvez imaginer un scénario où Israël s'engage dans un dialogue avec le Hamas, tel qu'il s'est engagé avec l'OLP ? Attendez, il y a des choses. Attendez. Je veux dire, le Hamas n'est pas un partenaire de paix. C'est assez évident. Mais c'est un partenaire pour faire une houdna, pour faire un cessez-le-feu. Et pour cela, il faut deux. Et je ne crois pas que le gouvernement israélien le fera. Et c'est la Covid qui l'a accepté. Vous connaissez un Marius Chapner palestinien ? Oui. Il parle aux télévisions, il est invité Paris 24. Mais bon, peut-être qu'on n'est pas toujours fait. Je ne sais pas. Est-ce qu'on est dans la même situation ? Je veux dire, les Palestiniens... Non, parce que vous avez une posture qui est très facile. Mais il faut être deux pour danser un tango. Je veux dire, quand je vais dans la rue à Jérusalem et j'entends et je vois des groupes de gens qui attaquent des Arabes et qui crient mort aux Arabes, je vous assure d'être israélien. Merci à tous les trois. Voilà, cette émission touche à sa fin. Merci à tous. Merci à tous.